Quand tu arrives à ce niveau où on te met cette étiquette que tu es la meilleure, comment tu vis avec cette pression ? La pression, elle est présente, ça c'est une certitude. La pression du résultat, la pression de rester toujours au top niveau. Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Connaissance Illimitée sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Siraba Dembele, qui est une légende du handball féminin qui a tout gagné des titres en France, en Europe, à l'international, championne du monde 2017, si je ne me trompe pas, championne d'Europe 2018 avec la France, vice-champion olympique. Elle a tout gagné et aujourd'hui, elle est avec nous, elle nous fait l'honneur d'être dans le podcast Connaissance Illimitée pour parler de son parcours, comment elle en est arrivée là et surtout, comment les difficultés qu'elle a pu vivre et les choses qu'elle a dû surmonter pour en arriver là. Bonjour Siraba, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Bonjour. Je vais te laisser quand même te présenter, parce que moi je l'ai présenté de manière succincte, tu te laisses te présenter avec tes propres mots et après on va rentrer dans le vif difficile. Je suis Siraba, j'ai 37 ans, je viens d'avoir 37 ans et je suis fraîchement retraitée. Donc ça faisait 15 ans, depuis l'âge de 19 ans que j'étais handballeuse professionnelle. Je suis maman de petits garçons, des jumeaux. Et donc voilà, je joue sur le poste d'Energauche si vous connaissez le handball. Et j'ai été pendant presque 10 ans quelqu'un de l'équipe de France. Oui, c'est vrai, 10 ans capitaine d'équipe de France. Et en club aussi, tu étais capitaine également ? Non, 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 pas en club. J'ai fait plusieurs clubs, d'ailleurs j'ai tellement voyagé. J'ai fait plusieurs clubs, ouais. On va en parler ça, on va en parler, parce que j'ai vu que t'as fait Danemark, t'as fait la Russie, t'as fait la Roumanie. Exactement. T'avais plein de pays et on va en parler. Quand je faisais des recherches sur ton parcours, je me suis rendu compte qu'à la base, t'es tombé dans le handball sans faire exprès, on va dire. C'était un coup d'hasard ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Je ne savais même pas qu'on pouvait être professionnelle dans le sport. Et c'est juste que j'accompagnais ma grande-sœur, en fait, qui allait s'inscrire, qui, elle, du coup, allait s'inscrire. Et je me suis retrouvée, en fait, à, moi aussi, m'inscrire, jouer. Elle, elle a arrêté. Moi, par contre, j'ai continué. Elle, elle a arrêté. Et toi, t'as percé dans ce sport-là. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le handball ? Comment ça fait que tu t'es allée par hasard ? Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport ? Moi, clairement, c'est cet aspect collectif, en fait. C'est cet aspect collectif. On était ensemble, on allait ensemble à l'entraînement. On allait ensemble le week-end pendant les matchs. C'est un sport, quand même, qui sollicite, voilà, toutes les parties du corps. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout de suite accroché avec le type de sport que c'était le handball, quoi. D'accord. Et ce que j'ai compris, c'est que t'as voulu, t'as commencé le handball professionnel, mais tu faisais des études d'experc comptable. Et t'as tout regardé pour ça ? Ou tu t'en rappelais ? Là, quand je te l'ai dit, t'as dit, ah oui, c'est vrai que j'ai fait des… Tu t'en rappelais plus ? Ça fait tellement longtemps. J'avais 20 ans, ouais. Ouais, ouais, en fait, j'avais, après mon bac, je me suis dit, bon, il faudrait que je pousse un petit peu, que j'ai un petit truc. Et effectivement, je m'étais lancé dans un BTS compta et puis je l'ai eu. Et après, je me suis dit, bon, allez, je fais quoi du handball maintenant, parce que je pourrais être honnête, c'était sport, voilà, de lier les deux. Voilà, j'ai quand même galéré. Et puis je me suis dit, bon, allez, là, je me consacre à 100 % au handball, voilà. Et ça fait très longtemps. Et aujourd'hui, quand j'y reprends, je me dis, attends, mais en fait, non. Je ne ferai pas ça du tout. C'est vrai que là, les chiffres, quand tu dois repartir sur les chiffres, c'est vrai que j'ai fait des études d'experts comptables, je m'en rappelle. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Et comment, parce que tu es d'origine malienne, tu es dans une famille, tu es dans une famille un peu nombreuse, je crois, 5, plusieurs. Comment tes parents l'ont pris quand tu leur as dit à 20 ans, vas-y, moi, j'arrête les études, je vais me lancer dans le sport professionnel, sachant que, moi, je suis d'origine marocaine également. Pour nos parents, je ne sais pas ce que tes parents faisaient, mais pour nos parents, l'école, les études, c'est quelque chose de fondamental, surtout parce que moi, ils n'avaient pas à l'école, ils n'avaient pas été à l'école. Comment toi, tu as vécu ça et comment ça s'est passé ? Franchement, moi, j'ai eu trop de chance, parce que mes parents, ils m'ont fait confiance du début. Mes parents, ils me font confiance. Vraiment, je n'ai eu aucun souci à partir de chez moi, déjà parce que je ne suis pas femme à l'âge de 15 ans. Je n'ai eu aucun souci sur mon cursus scolaire où là, ils ne me guidaient pas à droite ou à gauche. Ils ne me disaient pas, c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça. Mon père, il m'a toujours dit, ouais, c'est vrai, il faut quand même que tu gardes une attention sur les études parce que tu sais que le sport, ça va s'arrêter. Il a toujours eu ces mots, mais il ne m'a jamais dit, non, Syrah, tu n'arrêtes pas, Syrah, non, tu dois continuer, etc. Il m'a toujours fait confiance à ce niveau-là, mais toujours regardé cette position de père qui me faisait la morale en me disant, Syrah, il faut que tu continues les études un petit peu et que tu t'intéresses à quelque chose, etc. D'accord. Et tu viens d'apprendre, donc tu es parti à 15 ans. Comment tu fais quand tu es parti à 15 ans, tu sais, toi ? Tu étais encore un truc pour l'étude ? Exactement, exactement. En fait, je partais la semaine et je revenais le week-end pour jouer en club et je repartais le dimanche soir. D'accord. Toute la semaine, tu faisais quoi ? École, entraînement uniquement ? C'est ça, ouais, exactement. École, entraînement. Et comment tu le vis à 15 ans d'être loin de tes parents pour faire du sport comme ça ? Est-ce que tu as des souvenirs ? Comment tu le vis ? Comment tu l'as vécu ? C'est la fête. C'était trop bien. C'était trop bien. En fait, on est jeunes, on est en pleine santé. Franchement, on peut enchaîner tout à ce stage-là. Et moi, je visais hyper bien. C'est des rythmes de folie quand tu regardes. Franchement, tu vas à l'école toute la journée, tu t'entraînes le soir, tu joues le week-end. Franchement, c'est des rythmes qui sont assez soutenus. Et franchement, c'était génial. Moi, perso, je l'ai vécu super bien. Encore une fois, moi, j'étais dans cet état d'esprit de je suis contente d'aller faire du handball avec mes copines. On s'amusait bien et en plus, on fait des rencontres. C'était vraiment cet état d'esprit que j'avais. Et à l'époque, tu avais déjà en tête que tu voulais être professionnel ou pas ? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je n'ai pas eu d'objectif particulier durant ma carrière. C'est vraiment que j'ai des choses qui se sont présentées devant moi et je les ai saisies. J'ai saisi chaque opportunité que j'avais en face de moi. Mais il n'y avait pas vraiment d'objectif particulier d'être professionnel ou pas. J'étais là. Moi, je jouais juste au handball pour tout simplement. Et est-ce que par rapport à ça, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un enseignement par rapport à ça ? Parce que là, ce que je comprends, c'est que toi, tu t'es laissé vivre. Exactement. Exactement. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que je trouve que parfois, on a tendance à se mettre un peu la pression. On veut être pro, on veut gagner de l'argent, on veut gagner tel titre, etc. Et quelque part, peut-être que ça peut créer un certain stress. On peut aussi s'oublier, on peut, je pense, s'oublier et oublier cette partie, justement, amusement, cette partie où, justement, on enjoy le sport qu'on fait. et alors que moi, je pense que ça, ça m'a... Après, je le faisais inconsciemment, tu vois. Je le faisais vraiment inconsciemment. Quand je le pense, c'est vraiment inconscient. Mais en tout cas, moi, j'étais vraiment dans cette optique où, voilà, j'allais un peu loin, je jouais, je m'amusais et on me disait, voilà, il y a telle sélection, on va essayer de se sélectionner, tout simplement. Il y a tel truc, on va essayer de se sélectionner pour telle catégorie, etc. C'est vraiment comme ça que je suis en amusant. Donc, je vois moi, tu vois, tu n'as jamais mis la pression mais quand je disais ton parcours, à un moment, tu as été élu meilleur joueur de France, meilleur joueur de France. Quand tu arrives à ce niveau où on te met cette étiquette que tu es la meilleure, comment tu vis avec ça ? Comment tu vis sans... Est-ce que tu avais à ce moment-là de la pression ? Peut-être que quand tu étais plus jeune, tu n'en avais pas. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu avais la pression et comment tu vis avec cette pression ? En fait, bien sûr, aujourd'hui, quand tu commences à faire du haut niveau mais vraiment du très haut niveau, la pression, elle est présente. Ça, c'est une certitude. La pression du résultat, la pression de rester toujours au top niveau. Et moi, en fait, comment je vais gérer, c'est que je suis une personne qui est assez insatisfaite. Pour moi, oui, tu vois, tu me dis le titre, c'est la TPR et l'air gauche de France européenne, etc. mais en fait, je ne m'arrêtais pas là. J'avais toujours l'impression d'avoir quelque chose à apprendre. J'avais toujours l'impression que je n'étais jamais arrivée. Même avec ces distinctions, j'avais toujours la sensation que non, tu n'es pas assez bonne. Il faut que tu t'améliores, il faut que tu fasses toujours plus. Et en fait, je pense que quand tu es dans cet état d'esprit, ça te force à rester au top niveau et quelque part, la pression, elle est là. Franchement, pour être honnête, elle était là la pression parce que tu as toujours envie d'être au top niveau, tu vois, mais je ne sais pas, tu la gères, tout simplement. Je me défasse en fait à la situation. Comment tu gérais la pression ? Est-ce que vous, au niveau, vous avez des préparateurs mentaux, des personnes qui vont vous aider à gérer cette pression ou pas ? Bien sûr, on en a. On peut se faire accompagner. On peut se faire accompagner par des préparateurs mentaux. Ça se fait de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé, quand même, il n'y avait pas beaucoup. C'était quelque chose où c'était encore tabou. Même, on ne travaille pas vraiment avec les préparateurs mentaux, mais au fur et à mesure, ils ont intégré les staffs et on a commencé à préparer avec eux. Mais moi, comment j'ai géré cette pression ? Je pense que c'est par rapport à ma personnalité où je suis quand même de nature assez calme. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, ce n'est pas genre je paniquais. Et au fur et à mesure aussi, parce que, voilà, j'ai quand même une longétivité dans le sport qui est assez longue. Au début, quand tu es jeune, tu as cette insouciance. Après, quand tu veillis, là, tu commences à prendre conscience de certaines choses. Et moi, je me suis beaucoup documenté. je me suis beaucoup renseigné sur les différentes techniques qu'on peut mettre en place pour mieux gérer le stress, pour aussi être performant. Et j'ai continué en me faisant accompagner. Voilà. En me faisant accompagner par des préparateurs mentaux qui m'aidaient justement. Mais moi, c'était surtout sur la partie performance. C'était être performant. Voilà. D'accord. Ce qui est fou, c'est que quand tu disais je suis une éternelle insatisfaite, j'ai l'impression de l'écouter. Parce que moi, je suis... Quoi que je fasse, j'ai l'impression que ça pourrait être mieux. En fait, c'est ça. C'est horrible. Franchement, honnêtement, des fois, c'est chiant parce que je peux faire un 6 sur 7 pendant le match, ce qui est très bien. Ce qui est très, très bien. Mais je vais être focalisé sur ce but-là que j'ai loupé. Et ça, ça a ses avantages et ça a ses inconditions. C'est ses inconvénients parce que franchement, des nuits, non, j'en ai passé. Et franchement, c'est pénible. Tu te remues le truc dans la tête toute la nuit, toute la semaine. Mais d'un côté, c'est ça qui m'a permis de maintenir un certain lévent. C'est ça qui m'a permis à un moment donné d'avoir une rigueur, d'essayer de m'améliorer à son temps parce que je pense que le succès, justement, le secret, en tout cas, de l'allongéité d'un sportif et ça, tu peux le voir sur tous les sportifs, tous sports confondus, c'est le fait qu'ils veulent toujours être au même niveau. Ils ne se sentent jamais arrivés et qu'ils fournissent toujours les mêmes efforts. Et ça, c'est vraiment le secret de toutes les personnes qui réussissent aussi longtemps. Oui, effectivement. Et est-ce que tu vois dans les nouvelles générations, dans les jeunes, une mentalité qui change par rapport à ça ? Est-ce que tu as l'impression que comme tout va vite, est-ce que tu as l'impression que les jeunes dans le sport et autres aussi veulent des résultats vite et sont impatients ? Forcément, je crois que c'est la génération actuelle. Aujourd'hui, on veut arriver vite sur les équipes premières, on veut arriver vite en équipe de France, on veut arriver vite à avoir un bon salaire et c'est surtout qu'on a l'impression que c'est dur en fait. Donc, c'est vraiment la sensation que j'ai. Et justement, cette étape de persévérance, de travail, de fournir une certaine rigueur, c'est surtout ça, une certaine rigueur dans tout ce que tu dois mettre en place à côté pour performer, souvent, elle est battue, elle est oubliée. En tout cas, elle n'est pas forcément mise en place. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a un parallèle avec la vie de tous les jours ? Parce que toi… Bien sûr. Bien sûr. Justement ça, je pense que c'est… Par rapport à ce que je viens de te dire, là ? Par rapport à ce que tu viens de te dire, la persévérance, tout va vite et tout, les nouvelles générations. Parce que les gens qui nous écoutent, c'est beaucoup de parents, de salariés, autres. Ce n'est pas un podcast en lien pour les simples de vos livres. Et par rapport à ce parallèle dans leur vie de tous les jours, est-ce que toi, toi qui es maman, également maman, deux enfants et qui a dû vivre ces multiples casquettes, est-ce que tu as l'impression que dans le monde de tous les jours, on est aussi comme ça ? On veut tout vite, on veut les réuseltas rapidement ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est un rapport avec… Je pense que c'est un rapport avec la génération d'aujourd'hui. C'est exactement pareil dans la vie actuelle. J'ai des nièces, j'ai plein de neveux et nièces et c'est pareil. Quand je les écoute, etc., je me dis, les gars, ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir charbonner. Il va falloir charbonner. C'est ça. Quand tu écoutes, on veut toujours le secret. On a l'impression que… Je pense que toi, qui est une référence dans le hand, est-ce que tu as des gens qui viennent te dire « Mais dis-moi, Syrabat, tu n'as pas un secret pour que j'arrive vite au sommet ? » Tu n'as pas un truc là, une potion magique, un truc que je peux prendre ? Tu vois, par exemple, j'ai ouvert mon agence il n'y a pas longtemps et j'accompagne beaucoup des jeunes qui vont être pros et des jeunes qui sont déjà pros aussi. Et quand je leur pose la question, quand je leur demande « C'est quoi vos objectifs ? » « Qu'est-ce que vous voulez faire ? » Donc souvent, les objectifs, ils sont souvent… Voilà, « Aïe ! » Tu vois ? Je veux gagner de temps, je veux jouer dans cette grande équipe, je veux gagner la Champions League, etc. Mais du coup, quand je leur demande « Ok, alors, qu'est-ce que tu fais à côté pour atteindre tous ces objectifs ? » Et là, ça commence à bégayer. Et là, je me dis « Ah ouais, d'accord. » Et là, il y a un recadrage déjà à faire, en fait. C'est bien d'avoir… Moi, je trouve ça génial d'avoir des objectifs et tout ça, d'avoir un target et tout, je trouve ça top parce que je pense que c'est comme ça que tu stimules, tu avances, tu crées des challenges et tout ça. Mais c'est important aussi de savoir le chemin pour y arriver. Et ça, souvent, on pense que quand tu regardes mon palmarès, on pense que c'est génial et tout. Mais moi, ce que je retiens le plus dans tout ce que j'ai fait de toute ma carrière, c'est comment j'ai fait pour y arriver parce que j'ai vécu des hauts, des downs. Mais le chemin, il est génial quand tu regardes parce que c'est une super leçon de vie. Je me rends compte qu'il y a plein de choses que je peux appliquer à la vie et notamment la persévérance. Je suis quelqu'un de très persévérante. Moi, quand j'ai commencé le handball, je ne faisais pas partie des meilleurs. Et ça, c'est une réalité. Je ne faisais pas du tout partie des meilleurs. Et forcément, je n'étais pas forcément dans le sport. Entre guillemets, je n'étais pas forcément adulé par mes coachs. Mais en fait, peu importe. j'étais persévérante. Et ça, ça s'applique à tout quand tu regardes. Ça s'applique à tout. Quand tu dis que tu n'étais pas forcément la meilleure, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, tu voyais qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus performants, mais in fine, à la fin, tu es passé devant eux. On dit quand tu es passé devant eux en termes de longitivité, en termes de titre parce que tu as fait quoi ? Tu t'es plus entraîné qu'eux ? Qu'est-ce que tu as fait de plus qu'eux ? En fait, je dirais que c'était une chance que je sois moins bonne. Effectivement, je pense que j'étais réaliste. Je n'étais pas la meilleure de ma génération. Il y avait des filles qui étaient meilleures que moi. Ça, c'est une certitude. Mais la chance que j'avais, c'est que moi, j'avais une marge de progression. Et quand tu es face à ça, quand tu as cette marge de progression, c'est soit ton inconscience et tu ne te tortures pas le cerveau en te disant je suis moins bonne et tu dis moi, je vais essayer de m'améliorer ou soit tu décourages justement face à ces personnes qui sont meilleures que toi en te disant je ne vais jamais atteindre ce level. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que ma chance c'est exactement ça. C'est que j'avais sept marges de progression et moi, durant toute ma carrière, j'ai progressé. Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer à chaque fois. C'est fou parce que ce que tu es en train de dire, j'ai l'impression qu'on a un vrai parallèle entre que toi tu dis et ce que moi je vis. Moi, aujourd'hui, sur les techniques d'apprentissage, j'assure que je ne suis pas sûr qu'il y a la meilleure mémoire, le meilleur en lecture. J'étais une catastrophe et je partais de tellement loin et c'est peut-être parce que je partais de tellement loin et que je savais que je ne pouvais que progresser et que j'ai accepté de progresser et de me dire encore je continue, je continue, je continue. Ou d'autres ont baissé les bras, ont dit ça ne fait rien, tranquille. Et quand je suis allé, j'ai fait un peu de compétition et à chaque fois que j'ai perdu et que je ne suis pas arrivé, à chaque fois je me suis dit mais en vrai c'est un cadeau parce que si j'avais gagné, je me serais arrêté en me disant c'est bon tu as gagné, tu es arrivé parce que souvent le Graal c'est bon je suis champion du monde j'arrête c'est une discipline assez particulière. Je suis arrivé vice-champion du monde en 2021, je suis reparti en 2023 si j'avais été champion du monde je ne serais jamais revenu en 2023 et je suis retourné donc je me suis re-entraîné bon je suis encore vice-champion du monde je ne suis pas encore champion mais bon peut-être que je ne le serais jamais et au moins j'ai fait ce que j'avais à faire mais c'est surtout le chemin, l'entraînement, tous les livres que j'ai lus, la répétition des histoires, c'est surtout ça le cadeau et je pense que dans ton cas de figure, tu t'entraînes énormément. C'est exactement ça et en plus je trouve que quand tu as ces petites victoires au fur et à mesure c'est tellement appréciable c'est tellement en fait je ne sais pas comment expliquer c'est tu savoures encore plus le truc en fait je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire tu savoures encore plus le truc parce que tu as des petites victoires au fur et à mesure en fait chaque année tu as des petites victoires et ça c'est très tu as une certaine fierté en fait mais personnelle tu vois ce que je veux dire de ce que tu as pu accomplir tu vois et c'est ça qui est top il y a un autre truc que je voulais dire que je niais du coup c'est la première c'est la première c'est la première et par rapport à l'entraînement la singularité ce qui est hyper important c'est que l'erreur que les gens font dans le sport et je pense que c'est pareil aussi dans la vie dans la vie actuelle on veut ressembler à tu peux avoir du respect et de l'admiration pour ce que un tel un tel fait tu vois tel joueur telle personne qui a réussi dans le monde toi tu vois ce que je veux dire tu peux avoir de l'admiration par contre il faut que les gens ils comprennent que toi tu es unique en fait et c'est cette singularité qui fait que tu vas te démarquer et ça c'est hyper important parce que pour dire que en fait moi au niveau technique parce que l'en bas c'est très technique mais j'étais loin j'étais loin et c'est vrai qu'au début moi ça me ça me ça me j'étais complexé par ouais non j'étais complexé par ça parce que je voyais que techniquement j'étais moins à l'aise que les autres et ça c'est vrai que ça me blessait ça me complexait tu vois mais en fait pas du tout en fait au fur et à mesure avec la maturité c'est en fait c'était c'est ça qui faisait ma personnalité et ma différence sur le terrain et en fait bah du coup bah quand tu l'acceptes bah tu l'acultives et bah c'est ça et ça en devient une force en fait et je pense que ça aussi ça a été en tout cas pour moi un point fort durant toute ma carrière donc c'est pas essayer de ressembler aux autres en fait c'est pas du tout ça en fait c'est pas essayer de faire de tirer comme quelqu'un d'autre non en fait c'est accepter quitter et juste continuer en fait parce que tu vas voir que tu vas réussir à te démarquer c'est fou c'est qu'aujourd'hui dans la vie quand on parle avec les jeunes surtout les ados tout le monde veut ressembler à quelqu'un tous les petits Mbappé, Messi ou Ronaldo ou les influenceurs ou telle ou telle personne et on oublie d'être qui on est réellement avec nos forces et nos faiblesses c'est ça c'est ça la seule chose que tu peux copier et entre guillemets c'est son process c'est de s'intéresser à son process là tu peux tu peux essayer de t'intéresser à son process ok comment lui qu'est-ce qu'il a mis en place quel process il a mis en place pour pour être au top niveau quoi parce que ça c'est intéressant ça c'est des choses qui marchent et quand tu regardes le process de tous les champions il est quasiment identique quand tu regardes ils ont des personnalités différentes ils ont des voilà des particularités différentes par contre le process il est quasiment tout le temps le même quand tu regardes et c'est quoi le process dans le cas si toi tu l'as déjà mobilisé il est très simple il est très très simple c'est persévérance ne jamais se croire arriver c'est à dire que ben quand tu as été champion du monde ben il faut que tu il faut que tu aies que tu aies encore des objectifs au dessus tu vois et avoir de la rigueur sur tout ce que tu peux mettre en place autour c'est à dire la prépa la nutrition et surtout 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 le mindset l'état d'esprit c'est hyper important j'irais même que c'est 60% d'état d'esprit et 40% le reste pourquoi l'état d'esprit est aussi important à cause parce que dans le sport l'émotion comme le stress ben un mauvais match des victoires ben ça peut avoir un impact en fait sur ton état un peu sur ton état psy quoi tout simplement émotionnel exactement et si tu n'as pas le bon état d'esprit ben ta carrière elle va durer deux ans trois ans tu ne vas pas réussir à te relever d'une mauvaise période ben tu vas te comparer aux autres c'est tout ça en fait c'est tout ça la particularité dans les sports collectifs ou les sports comme le foot le hand et autres où tu as une salle qui est pleine qui est là qui t'adule quand tu es en train de marquer mais qui également te hue et crie et t'insulte quand tu ne marques pas tu as t'as ces émotions de la victoire et de la défaite qui est très amère et donc effectivement comment toi t'as t'as vécu ça comment est-ce que quand tu rentres le soir tu poses un sac tu poses tes problèmes et tu dis c'est fini ou tu vivais avec ça comment t'as t'as matché les deux pendant autant d'années c'est 17 ans c'est pas parce que t'as commencé à 15 ans parce que même à 15 ans quand t'es ado tu le vis peut-être encore plus petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu bah en fait moi mon état d'esprit c'était quand je faisais un bon match je passais vite à autre chose je passais vite à autre chose ok Sarah c'est bien mais c'est pas fini encore la meuf ok tu vois et par contre quand j'avais des fêtes et ça je l'ai je l'ai amélioré au fur et à mesure de ma carrière c'était moi c'était quelque chose de difficile moi à vivre les défaites et les défaites et les et quand je faisais des mauvaises pertes et ça je peux pas donner d'astuce je pense que c'est la maturité en fait qui fait que bah t'arrives à les gérer mais je sais que au début pour moi c'était c'était nuit blanche c'était des remises en question perpétuelles c'était j'arrivais même pas à regarder mes matchs quand je faisais des mauvais matchs j'arrivais pas à les regarder ça me faisait trop de mal et en fait au fur et à mesure je me suis un peu relaxée un peu détachée et je suis plus rentrée dans un état d'esprit où qu'est-ce qu'on en fait de ce mauvais match de cette défaites on en fait quoi de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on prend dedans et comment on va s'appuyer justement sur ces mauvais moments et comment on va les transformer en en leçons en fait voilà en fait je tirais des leçons au fur et à mesure je tirais des leçons de ce que j'ai pu mettre en place et effectivement quand tu es dans cet état d'esprit tu te dis ah oui effectivement ça j'aurais pu faire mieux ah oui là je n'ai pas fait ce qu'il fallait avant tu vois ce que je veux dire donc et tu tu acceptes mieux le truc en fait ah j'ai deux questions la première c'est pour toi quelle a été ta plus grosse défaite si tu peux c'est pas indiquer ouais ouais alors moi ma plus grosse défaite c'était en 2000 2012 au JO de Londres les les quarts de finale contre le Monténégro la précision ah ouais 2012 quarts de finale tu l'as c'était franchement mais sans être pour être honnête j'ai dû mettre plus d'un an à me remettre mais ça en fait ça c'est avec le recul que je me rends compte que ça fait j'ai traîné ce truc pendant plus d'un an en fait parce que on a fait une des meilleures compétitions franchement en termes de qualité de jeu etc mais ça n'a pas suffi à se qualifier et en fait dans ma tête je me disais mais en fait il faut quoi en fait alors qu'est-ce qu'il faut et ça ce truc pour moi il était très difficile à accepter et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à passer dessus c'était mais voilà c'était mais vraiment mais c'était un crève-cœur pour moi cette compétition parce que parce que je pense qu'on a été vraiment au top niveau mais ça n'a pas suffi sur un match sur un match en cas vous avez perdu exactement et c'est ça c'est exactement ça tu peux être au meilleur c'est cruel tu peux être au top niveau et perdre tu peux être au top niveau et perdre c'est une réalité et ça il faut savoir s'en relever et l'accepter et là pour les personnes qui nous écoutent ce serait quoi les deux trois enseignements que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent suite à un échec c'est-à-dire si une personne vit un échec là on fait le parallèle tu as un peu répondu tout à l'heure mais on va plus le formaliser personne qui est là qui nous écoute qui a vécu des échecs rater un examen rater une reprise rater plein de choses dans sa vie trop ou personne il y en a peut-être même juste le permis tu vois ça fait deux ans qu'il s'est passé le permis ce serait quoi pour toi les enseignements et comment on se relève d'un échec important déjà déjà il faut lâcher il faut lâcher pleure crie va taper sur un truc je sais pas lâche lâche le truc déjà c'est la première chose ça sert à rien de faire genre ouais non tu vois non non en fait lâche le truc ça y est c'est bon c'est pas grave tu vois c'est la première chose et la deuxième chose je pense c'est d'analyser en fait tout simplement parce que je pense que justement ce genre d'échec je pense qu'il faut tirer des leçons de ce genre de moments en fait et c'est d'essayer d'analyser de te dire en fait ok qu'est-ce que ce truc veut me dire en fait c'est quoi le message en fait de ce truc en fait tu vois et je pense que c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il faut être et surtout se dire ok let's go again let's go again la prochaine fois je vais pas faire cette je vais pas forcément faire les choses différemment mais je vais je vais ouais je vais tirer des leçons de peut-être ce que j'aurais pu ce que j'aurais pu améliorer voilà ce que j'aurais pu améliorer qu'est-ce que j'aurais pu voilà et 4 ans après on était vice-champion d'olympique wow c'est fou 4 ans après sachant que ouais sachant que attends je t'explique parce que c'est important sachant que 4 ans après on était vice-champion d'olympique quart de finale pareil on perd 12-5 à la mi-temps on perd 12-5 à la mi-temps et là t'entends les mouches voler dans le vestiaire mais je sais pas quoi je sais pas ce qui s'est passé c'est que en fait l'équipe elle y a toujours cru jusqu'à la fin on n'avait pas besoin de se parler on se regardait juste mais on y a cru jusqu'à la dernière seconde en fait mais c'était capitaine ouais c'était déjà capitaine comment tu m'occuves une équipe à ce moment-là dans un moment comme ça en fait en fait moi mon capitaine je pense que c'était mon entraîneur il m'a mis capitaine par rapport à ma personnalité en fait c'est-à-dire par rapport à ce que je dégage en fait et moi ce que je dégage c'est que je suis quelqu'un qui fédère et qui toujours combative et qui lâche pas l'affaire en fait et je pense que c'est ça en fait je ne parle pas beaucoup je ne parle pas beaucoup mais ça veut dire que déjà quand tu parles beaucoup quand tu parles ça veut dire que les gens quand même ils ont une intention je pense mais c'est surtout par mon attitude et ce que je peux dégager sur le terrain cette combativité en fait et du coup en fait c'est ça c'est d'y croire jusqu'au bout et moi je ne lâche jamais la faire je ne lâche jamais la faire jusqu'à la dernière minute et le match a fini donc vous avez gagné mais vous avez fini à quel score tu te rappelles on a fini à égalité à la fin du match et on a fait deux prolongations de cinq minutes et on a gagné on a dû gagner deux trois buts et c'était fou et c'était fou et c'est là que j'ai vu le pouvoir en fait de croire en quelque chose j'ai vu le pouvoir d'un groupe parce que là on ne parle plus d'handball là là on ne parle plus d'handball là là on parle de vraiment de force collective parce que ce qu'on a démontré ce jour-ci c'était vraiment notre force collective en plus un peu après vous êtes venu champion du monde exactement et tu vois regarde ce qui est incroyable et c'est pour ça que la persévérance elle est hyper importante ça faisait alors ça faisait quatre ans donc on s'est fait éliminer en quart de finale à Londres après on avait l'Euro on n'a même pas été au deuxième tour ensuite on avait le Mondial on s'est fait sortir en quart de finale encore et ça fait 2016 2019 non 2012 13 14 15 ensuite pareil on s'est fait éliminer encore en huitième on s'est fait éliminer en huitième et ça veut dire qu'en fait on a été chercher cette médaille d'argent au JO après quatre ans sans aucune médaille en fait mais on était dans un état de putain mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse qu'est-ce qu'il faut faire et à partir du moment où on a eu cette médaille au JO en fait c'est comme si qu'il y a quelque chose qui s'était débloqué comme si qu'on avait on avait on avait compris le truc et après on a gagné quasiment tous les ans ouais monde Euro et après en 2021 si je ne me trompe pas ou 2022 la France est devenue championne olympique olympique exactement t'es blessée exactement exactement ça tu l'as vécu comment parce qu'en tant de capitaine d'un coup tu ne peux plus aller avec tes équipes là je vais te faire parler parce que je pensais que tu allais me dire ça tout à l'heure quand tu as dit non ça c'est c'est pas le plus en fait c'est c'est la plus grosse déception de toute ma carrière et de t'être blessée juste avant les JO et après en plus ils sont champions olympiques et t'aurais pu finir ta carrière dans des capitaux tout compris ça c'est c'est ma plus grosse déception clairement ça je ne le souhaite à personne un sportif de passer par ce genre de moment ouais ouais effectivement effectivement de se dire j'aurais pu y être et à cause d'une blessure t'as raté un moment important après si tu n'étais pas là c'est que ce n'était pas ton destin c'est ce que je me dis c'est ce que je me dis c'est de toute façon après t'essaies d'être dans l'acceptation de te dire bon ben voilà tu ne devais pas y être c'est comme ça mais pour être honnête c'était un moment très difficile parce que ce n'est pas que ce n'est pas que la médaille en fait c'est que comme tu peux le voir surtout sur le parcours en fait de cette équipe c'est en fait c'est la continuité du travail de tout ce qu'on a pu mettre en place en fait toutes ces années en fait et ça devait être ma dernière compétition le dernier moment que je devais vivre avec cette équipe et forcément quelque part cette blessure elle m'a volé ce moment-là quoi tu vois donc c'est plutôt ça qui est difficile en fait à surmonter bien sûr que la médaille d'or ça fout les boules mais encore une fois tous les sportifs le comprendront c'est pas la finalité c'est pas les médailles qui comptent moi ce que je retiens c'est pas les médailles c'est ce que j'ai vécu en fait c'est vraiment ce que j'ai vécu c'est le chemin et le chemin en fait le chemin des JO à Tokyo ça faisait partie du chemin de tout ce qu'on a vécu avec ce groupe en fait et c'est ça moi qui me fait le plus mal mais encore une fois tu étais dans non tu as pas pu voir les marques tu fais non non c'était trop loin et j'étais en rééducation surtout ah oui d'accord je savais pas effectivement tu étais en rééducation je savais pas le niveau tu étais sûr c'est ça et le truc c'est que moi j'avais prévu d'arrêter en fait du coup cette année là donc j'avais prévu d'arrêter après les JO et après même en ma carrière tout simplement tu vois et non et du coup en fait j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté j'ai toujours continué en club j'avais pas envie de finir sur une demi-saison voilà et c'est surtout que j'avais encore cette motivation de jouer en fait j'avais encore cette motivation j'avais encore ce truc j'avais encore ce truc de me surpasser etc et du coup j'ai continué j'ai continué en club toujours au niveau etc et franchement tu avais gagné cette année là hein tu avais gagné cette année en plus oui on a gagné en Roumanie oui on a gagné on a tout gagné en Roumanie pas en Champions League mais en Roumanie on a tout gagné mais ouais mais et je regrette pas du tout parce que j'ai l'impression ces années en fait pour moi elles ont été hyper enrichissantes quoi sincèrement elles ont été hyper hyper enrichissantes à tous les niveaux à tous les niveaux je franchement je suis contente d'avoir arrêté comme ça bon et parce qu'on parlait de la Roumanie ça va me permettre de faire la transition avec la question de j'ai vu énormément voyager donc moi j'en ai cité trois des pays peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai pas cité Danemark Russie Roumanie d'autres pays que t'as fait que j'ai passé macédoine macédoine ok il y a plein d'enseignements j'ai plein de questions sur ça comment tu fais pour quand tu repars de zéro à chaque fois dans les villes la nouvelle langue l'origine la culture comment tu vis ça j'adore j'adore je trouve ça hyper enrichissant moi j'avais aucun problème à changer je sais pas je kiffais en fait devoir apprendre à m'adapter au pays à l'équipe à une culture voilà une culture qui est différente mais aussi une culture en balistique qui est différente pour moi c'était hyper enrichissant je suis quelqu'un j'étais j'étais quelqu'un de hyper introverti mais quand je dis introverti à 19 ans voilà je passe à côté de toi je baisse ta tête je ne sais même pas dire bonjour aux gens je ne sais même pas dire bonjour à mon entraîneur tellement j'étais introverti et en fait j'ai l'impression que tout ça ça a contribué justement au fait que je le suis moins au fait que quand tu vas à l'étranger il faut que tu t'adaptes il faut que tu tournes aux autres et bien tu refais des nouvelles rencontres toi tu t'intéresses aux autres mais moi je conseille aux gens de partir mais partez je vous jure mais c'est génial ça m'a permis d'apprendre différentes langues enfin c'est moi je trouve ça la Russie jamais j'aurais mis les pieds si j'avais pas le handball franchement mais et tous ces pays en fait de l'Est j'ai été agréablement surprise quoi mais sincèrement un accueil mais incroyable les gens ils sont incroyables je veux dire je me suis jamais sentie en tout cas je me suis toujours sentie en sécurité où j'étais je me suis toujours sentie bien accueillie franchement c'était je vous jure l'aventure étrangère pour moi c'est mon coup de coeur c'est mon coup de coeur de toute ma carrière et là tu disais allez-y partez faut voyager parce qu'en fait quand t'étais dans ces pays là c'est quoi c'est fait d'apprendre une nouvelle langue de rencontrer des nouvelles personnes c'est quoi le gros cadeau de voyager autant déjà on a trop d'a priori on a trop d'a priori sur des pays qu'on connait pas et moi je dirais avant d'avoir des a priori aller voir sur place en fait comment les gens mais ça c'est vraiment la première chose parce que moi quand je suis arrivé dans les pays de l'Est je peux vous dire que je suis pas j'étais pas rassuré tu dis je suis une femme je vais dans un pays qui est pseudo souvent on nous met ces étiquettes de l'ancienne URSS et tout le blablabla voilà exactement raciste etc mais je vous jure mais pas du tout mais en 5 minutes mes trucs c'était enlevé ils avaient disparu mais a priori on disparu en 5 minutes mais vraiment c'est incroyable et dire rien que par rapport à ça je pense que c'est hyper intéressant de voyager mais vraiment mais aussi je trouve que ça contribue à ton évolution personnelle à ton enrichissement personnel déjà linguistique ça c'est une certitude moi je parlais je baragouinais l'anglais et là-bas forcément j'ai forcément maintenant je parle anglais quoi je parle anglais ça m'a forcé à apprendre pas forcé et je l'ai fait avec plaisir c'est j'ai appris le cyrillique tiens c'est marrant mais j'ai appris le cyrillique tu vois donc je trouve ça hyper intéressant tu vois et je parle quasiment 80% de serbes aussi et ouais peut-être que ça va pas me servir mais mon mari est serbe donc ça peut te servir avec l'appel pour lui donc ça va te servir quand même ça va te servir dans les réunions de famille dans les réunions de famille c'est ça c'est ça du coup je trouve que voilà de parler plusieurs langues pour moi c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver en tout cas et voilà c'est t'intéresse à plein de choses c'est franchement je trouve ça top t'as une ouverture d'esprit en fait qui est complètement différente après tes enfants ils sont nés à l'étranger non ils sont nés en France mais t'étais à l'époque ah non t'étais revenu en France et t'étais dans un club en France oui c'est ça exactement je connais je vois ça je vois ça t'étais dans un club t'étais dans un club en France et après t'es reparti avec eux et avec tout le monde là ils sont jeunes ils ont 4 ans ouais 3 ans et demi ouais donc ils n'apprennent pas encore les langues étrangères ils n'ont pas pu profiter de l'apprentissage des langues mais attends quoi tu rigoles ou quoi mes enfants à 8 mois je suis parti en Roumanie d'accord là on est parti de Roumanie il n'y a pas longtemps mes enfants ils parlent français serbe roumain et ils commencent à baragouiner l'anglais parce que mon mari et moi on parle anglais entre nous donc on parle anglais entre nous donc mais c'est un truc de fou et tu vois par exemple les gens me disaient ils me disaient mais Sarah comment tu peux partir avec tes enfants 8 mois et tout mais comment tu peux bouger comme ça et je vous jure pour les enfants ils s'adaptent d'une manière c'est incroyable c'est incroyable et quand je les vois là parler les 3 langues switcher quand ils sont avec moi ils sont en français quand ils sont avec papa ils sont en serbe quand ils sont à l'école ils switchent en roumain mais je me dis mais waouh les enfants ils ont une capacité ils parlent avec toi en français avec mari en serbe à l'école en roumain et maintenant comme ils sont contents de parler anglais entre vous ah ouais mais vous à la maison c'est incroyable c'est exactement ça mais avec une facilité je te jure tu peux même pas imaginer et c'est incroyable et je trouve ça top moi de pouvoir que mes enfants puissent parler toutes ces langues en fait c'est génial parce que moi avec ma femme on aimerait bien partir à l'étranger dans un pays anglophone pendant quelques temps et à chaque fois l'argument c'est on va attendre qu'ils soient un peu plus grands parce que le grand a 6 ans 3 ans bientôt 3 pour qu'ils profitent réellement de cette période ils vont vraiment bien apprendre mais en vrai tu peux apprendre mais tu peux mais tu es encore je dirais mieux c'est encore plus facile quand ils sont petits comme ça encore plus facile ouais ouais non mais c'est fou quoi parce que quand on les a mis justement à l'école en Roumanie ils savaient pas parler roumain tu vois et je crois qu'en en 2 mois en 2-3 mois c'est eux qui m'apprenaient ouais là je suis revenu en France mais je vais je vais vivre en Serbie avec mon mari parce que mon mari est l'entraîneur gardien d'accord ok super donc oui donc tu vas repartir vous allez vivre en Serbie donc c'est bon ils vont apprendre le serbe plus l'anglais plus ouais ils vont apprendre toutes les langues ça va être juste extraordinaire on arrive sur la fin on a partagé énormément de choses j'aimerais bien tu nous dises quelle est ta ta plus grosse victoire parce qu'on a parlé derrière des échecs ou des amertus mais c'était quoi ta plus belle ta plus grande ta plus belle victoire c'est à dire du coup sportif alors ouais du coup sportif après on peut l'avoir deux on peut l'avoir deux ouais sportif moi ma plus belle victoire sportive je dirais que c'est ça c'est bon je vais encore parler des JO les JO c'est le quart de finale c'est ce que je viens de te parler les quart de finale des JO contre l'Espagne où on perdait 12-5 à la mi-temps et qu'on a réussi à renverser le match et aller chercher cette meilleure d'argent c'est ma plus belle c'est mon plus beau moment en balistique parce que c'est ce qu'on a vécu en tant que groupe qui est moi qui m'inspire c'est cette force connective dont on a pris preuve durant le match et pour moi c'est un souvenir qui est incroyable parce que voilà je veux que tu te dis de chanter la rapide ouais 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 parce que parce que encore une fois moi c'est vraiment le moment que j'ai vécu avec ces filles qui est extraordinaire et aussi ça venait après une longue période d'échec en fait ça venait avec une longue période d'échec et c'est vraiment le résultat de la persévérance le résultat du fait qu'on y a cru qu'on a cru aussi les unes aux autres et c'est ça que je retiens quoi c'est cette expérience que je retiens et cette victoire elle est pour moi c'est un de mes plus beaux souvenirs c'est un de mes plus beaux souvenirs c'est une de mes plus belles victoires c'est clair et et sinon à titre personnel je dirais c'est une de mes plus belles victoires c'est c'est moi en fait c'est c'est comment j'ai évolué ça c'est ça c'est une des plus belles victoires pour moi parce que parce que comme je t'ai dit j'étais hyper introvertie j'étais franchement j'étais à moitié une sauvage je souris désolé de dire ça mais j'étais à moitié j'étais voilà j'étais voilà je n'osais pas parler etc et le fait de réussir justement à sortir de cette carapace pour moi c'est une des plus belles victoires je n'aurais jamais pensé pouvoir parler je n'aurais jamais pensé pouvoir prendre la parole au public je n'aurais jamais pouvoir assumer aussi ma qui je suis tu vois et pour moi ça c'est une belle victoire incroyable pour finir est-ce que tu as un enseignement une phrase que tu aimerais laisser à toutes les personnes qui nous écoutent ici ou on va la faire comme ça ou on peut la faire autrement si c'était ton dernier jour et que tu voulais laisser un message aux gens qui sont là de toi tes proches mais que tu leur laissais cet héritage c'était une phrase une parole ce serait quoi pour moi je dirais n'ayez pas peur en fait d'être vous-même même si vous avez l'impression d'être différent de ce qui se fait en majorité moi je pense que la réussite et quel que soit le domaine c'est quand tu arrives à te démarquer par ta personne par ta personnalité par quelque chose qu'il n'y a que toi seul qui sait faire pour moi ça c'est un vrai atout et c'est ça qui va te faire réussir dans la vie et ça n'aie pas peur en fait de l'assumer et c'est vraiment moi le conseil et la chose que je dirais en tout cas à mes enfants en fait c'est voilà justement si tu as l'impression d'être singulier et bien je dirais c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver et n'essaye pas de ressembler aux autres en fait pas du tout très belle parole merci vraiment pour ces belles paroles et pour l'échange on a presque passé plus de 50 minutes ensemble avec il y a énormément d'enseignements pour tous ceux qui prendront le temps d'écouter soigneusement l'épisode et même de le récouer parce que tu nous as partagé énormément de choses merci vraiment merci à toi pour tout ce partage bien sûr je vous invite à partager cet épisode à votre entourage aux gens qui vous sont proches pour qu'ils puissent écouter et partager les enseignements d'une championne comme Sira B parce qu'elle nous a partagé plein de choses n'hésitez pas je compte sur vous pour mettre 5 étoiles et laisser des commentaires bien sûr sur la vidéo est-ce que Sira B tu as un dernier mot un truc à nous dire avant qu'on puisse finir cet épisode non non pour moi c'était vraiment un plaisir un plaisir de faire ce podcast avec toi je te suis je suis assez admiratif de ton parcours aussi je suis assez admiratif de ton parcours et je trouve ça génial ce que tu fais et en tout cas merci beaucoup pour l'invitation merci à toi de l'avoir accepté merci pour tout et comme je dis toujours je suis tué nous sommes tous des illimités à la tri merci